A l'occasion de la deuxième édition du Forum international de la finance en Afrique suisse-arienne, FIFAS 2015, organisée conjointement par FinAfrique et BMI Gestion, bien entendu avec la collaboration de First Communication qui a assuré la communication et de Plumfield Investissement. Je voudrais, avant tout propos, souhaiter, bien sûr, à la suite de Bouma Badouf, au nom de son Excellence M. le Président de la République et du Premier ministre Daniel Kaplan-Duncan, mais bien entendu à mon nom personnel et de tous les membres du gouvernement, la cordiale bienvenue à tous les dirigeants et tous les invités, tout en remerciant donc tous les dirigeants et tous les invités qui ont fait le déplacement au bord de la lagune ébriée et tout en les remerciant d'avoir choisi, bien entendu, Abidjan pour abriter cette cérémonie et leur dire combien la Côte d'Ivoire s'honore de leur présence. Je voudrais également me féliciter de la forte mobilisation. J'ai failli tout à l'heure ne pas parler de la mobilisation, mais eu égard donc au thème et à la qualité, je constate vraiment qu'il y a un engouement pour la cérémonie, mais également me féliciter de la qualité de représentation des invités qui témoignent de l'intérêt de cette cérémonie et remercier vivement les organisateurs. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, les thématiques que vous aurez à développer au cours de ces trois journées portent notamment, ça a été dit tout à l'heure, je me permets de les rappeler, sur l'inclusion financière comme moteur de croissance inclusive en Afrique subsaharienne. Il porte également sur le renforcement de l'économie financière des collectivités locales, le développement des produits financiers en phase avec les besoins de financement des PME-PMI, les modèles financiers innovants pour une plus grande poussée de la bancarisation en Afrique subsaharienne, l'évolution des marchés financiers africains en véritable outil de financement des PME et j'en passe. C'est dire que ces journées seront riches en enseignements et je voudrais inviter les participants à suivre activement les différentes conférences et à participer bien entendu activement également aux différents panels afin à la fois d'en tirer le meilleur profit mais également de faire donc à l'attention des décideurs des recommandations judicieuses. Mesdames et Messieurs, je l'avais dit la semaine dernière, les systèmes bancaires africains autres fois dominés par les grands groupes bancaires occidentaux font preuve d'un dynamisme certain avec l'avènement de banques panafricaines dont la présence se renforce régulièrement par l'installation de multiples filiales et dont les performances dans de nombreux pays et sous-régions de notre continent envoient le pas aux succursales des banques étrangères. Mais alors comment interpréter notre taux de bancarisation qui stagne en dessous des 15% en moyenne dans la plupart des pays d'Afrique sous-saharienne ? Le modèle bancaire panafricain a-t-il été trop calqué sur le modèle bancaire pré-existant ? Ce modèle favorise-t-il l'inclusion financière et la bancarisation de nos populations ? Ce modèle répond-il enfin efficacement aux besoins de financement de nos PME ? Telles sont les interrogations et préoccupations et je suis convaincue que ce forum, à travers les différents panels, européens tentera de nous instruire sur les voies de créer un modèle africain favorable à un développement durable et soutenu de notre continent ? Honorables invités, mesdames et messieurs, la création d'un modèle financier panafricain doit contribuer à l'amélioration de la qualité du tissu économique et jouer un rôle important dans l'expansion du secteur privé moteur de la croissance économique inclusive et durable. Ce modèle financier pourrait offrir également un outil d'évaluation des politiques économiques et financières de l'État pour financer certains de ses projets par le biais bien sûr du marché boursier. Ce nouveau modèle financier africain devra sans nul doute viser à susciter également l'émergence du véritable marché de capitaux sur le continent pour répondre à deux problématiques majeures. D'une part, comment rendre l'épargne plus attrayante afin d'en favoriser la collecte auprès des populations, notamment des touches à faible revenu et d'autre part, comment évaluer et maîtriser le risque crédit afin de faciliter l'accès au financement des ménages et surtout des PME. Pour accompagner ce modèle, divers mécanismes et instruments financiers tels que le capital investment, les fonds communs de placement, la finance islamique, l'annotation financière, le développement et la promotion du crédit bail, entre autres, doivent être au cœur des réflexions dans la perspective de les adapter au contexte particulier de l'Afrique. Pour ce faire, nous pensons que le secteur bancaire est appelé à jouer un rôle de locomotive pour développer un modèle financier et bancaire africain. Mesdames et Messieurs, je voudrais vous rassurer. Tout de même que l'accès aux services financiers progresse en Afrique, la Banque de l'État et le financement des PME se développe, mais toujours en deçà de nos objectifs. Pour poursuivre sa croissance et sa mutation complète, notre secteur financier africain aura besoin de compétences et de ressources tant internes que externes. Le mouvement de consolidation déjà engagé dans certains pays, et dont j'ai parlé tantôt, devra se poursuivre sur l'ensemble du continent, grâce notamment à des normes réglementaires et à une supervision bancaire renforcée. Mesdames et Messieurs, honorables invités, je voudrais aborder un deuxième point de mon intervention, un point important, celui de l'inclusion financière comme moteur de croissance. L'exemple des pays émergents nous enseigne qu'il existe une forte corrélation entre le développement économique et le taux d'épargne domestique. C'est en cela que je voudrais encourager les animateurs de ce forum à proposer des produits financiers attractifs, à même de relever sensiblement le taux d'épargne dans nos pays. En attendant les conclusions de ce forum, l'on pourrait déjà anticiper pour dire que l'inclusion financière qui désigne la démarche visant à ce que nos individus les plus démunis et les entreprises aient accès à un faible coût aux services bancaires de base à un prix raisonnable. Je voudrais vous dire, Mesdames et Messieurs, que les gouvernants resteront attentifs aux propositions qui seront faites à l'issue de ce forum, notamment sur ce point qui nous semble être un point essentiel, un point important pour pouvoir donc offrir à la fois à nos ménages l'accès aux services bancaires, mais surtout pour pouvoir mobiliser des financements adaptés, des ressources adaptées au financement de nos PME. Donc je voudrais vous rassurer que nous accordons un intérêt particulier à la qualité des échanges d'expérience qui auront lieu ici, à travers les différents panels, entre les banquiers, les opérateurs économiques, les PME, les fournisseurs de technologies d'équipement, les conseillers en stratégie d'information et les autres parties prenantes à cet important événement. Je voudrais féliciter les organisateurs et surtout tous leurs partenaires qui leur ont fait confiance. Les rencontres de cette nature se multiplient. C'est-à-dire les attentes que les opérateurs économiques, mais également les acteurs à la fois bancaires et financiers, ont de voir évoluer leur secteur. Je voudrais donc remercier et féliciter tous ceux qui se sont mis autour de nos organisateurs. J'avais cité tout à l'heure en Afrique et BNI Gestion pour faire de cet événement un grand événement et remercier aussi mes collègues qui ne sont pas tous là, quelques-uns de mes collègues qui ont accepté d'animer les panels et donnant ainsi, on va dire, de la qualité et du caractère à cet événement. Je voudrais vous dire que le gouvernement reste dans l'attente des conclusions et des résolutions pertinentes qui sortiront de vos rencontres. Sur ce, je voudrais vous souhaiter plein succès, plein succès à vos travaux qui, je suis sûre, seront riches en enseignements et les recommandations seront des plus pertinentes. Au nom de Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, sur ce, je déclare ouverte la deuxième édition du Forum international de la finance en Afrique subsaharienne, FIFAS 2015. Je vous remercie pour votre édition de la finance.